Écoutez, moi je suis vraiment, vraiment heureux aujourd'hui. C'est vraiment en fait une belle conférence de presse aujourd'hui qu'on a pour vous. Pour la Ville de Sorel-Tracy, notre centre-ville, c'est vital, c'est important et moi il tient. Et je l'ai dit, je le répète, c'est probablement le plus grand investissement que la Ville de Sorel-Tracy a fait justement pour soutenir les commerçants de son centre-ville. On sait qu'il y a des travaux, mais on sait que les travaux, c'est pour un futur prometteur. Et justement, ce futur prometteur-là commence cette année déjà pendant les travaux avec tout ce qu'on offre. Je rappelle qu'on a, bien sûr, j'ai dit la Votermode pour justement la liaison avec tous les commerçants du centre-ville. La deuxième annonce que nous avons faite qui est en lien avec l'image de marque du centre-ville. Également, la troisième annonce que nous avons faite, c'est à propos de la carte d'élo pour l'achat local avec justement la bonification de 30 %. Et aujourd'hui, nous lançons notre volet programmation pour le centre-ville. Une programmation riche grâce au travail de Christine, ça faisait le loisir d'Angélika également, le travail du service des communications. C'est vraiment une programmation inusitée, riche et prometteuse, encore une fois. En tout cas, moi, c'est sûr que ça ne fait pas. Je vais me retrouver au centre-ville dans ces dates-là. Et c'est une programmation qui vient en complémentarité avec celle du groupe JIB pour le JIB Fest. On sait que le JIB Fest, c'est trois fins de semaine, donc nous, on vient s'ajouter dans la programmation. Et je tiens à dire également que ce que nous annonçons aujourd'hui, c'est un ajout à la programmation déjà établie de la ville de Sorel-Dressy au niveau de ces événements culturels. Donc, c'est vraiment un bonus qu'on fait pour notre centre-ville. Donc, je serai plus tardé, je vais passer la parole à Christine. Et je tiens à vous remercier, chère journalistes, d'être présente parce que vous nous avez suivi pendant tout ce mois-là d'annonce. Pour nous, c'est important justement de ne pas tout annoncer en même temps parce que sinon, ça fait beaucoup trop d'informations. Alors, je cède la parole pour cette belle programmation. Moi, je vais focusser davantage sur la programmation qu'on va ouvrir cet été au mois d'août. Donc, vous avez en main toute la programmation avec la vingtaine de spectacles qui va avoir lieu du début août, donc le 3 août de mémoire jusqu'au 26 août. Donc, cette programmation se déroule du jeudi au samedi durant toutes les fins de semaine, avec environ deux spectacles par soir. Donc, quand on s'est penchés sur cette programmation-là, moi et Angélika, qui est ma stagiaire au service des loisirs, on s'est dit « Qui de mieux que d'inviter les artistes d'ici pour réussir à faire sortir les gens de chez eux? » Pourquoi? Parce que ils sont bons, ils sont talentueux, on les connaît, ils sont originales, ils ont beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination et puis les gens les aiment. Ça fait que c'est le concept sur lequel on est parti pour créer cette programmation majoritairement composée de gens. Maintenant, après ça, on se dit « Il reste juste à nous faire plaisir. » C'est-à-dire que pendant tout le mois d'août, les gens se voient en ville. On n'a qu'à sortir du jeudi au samedi et faire une pierre deux coups, c'est-à-dire aller chez les commerçants, magasiner un peu, un petit 5 à 7, restaurant, un petit 5 à 7 dans un bar et aussi aller voir nos artistes. Deuxième coup, faire honneur à nos artistes, aller les voir au coin des rues du Roi et Augusta, les trois restos. Ils vont être là tout le mois d'août. Donc, pour vous donner un petit avant-goût de cette programmation-là avec tous les spectants, vraiment équipés, Stéphane Thadier. Stéphane Thadier, c'est un des grands guitaristes de Jazz Manouche au Québec. Et évidemment, il a roulé sa bosse. Il a fait plein de choses, il a fait partie de groupe, il a participé avec des spectacles de Laura Fabien, Kevin Parent. Il a signé des bandes sonores sur plusieurs films. Il a joué avec, comme je disais, avec plusieurs groupes, dont les grands hurleurs, d'ailleurs qui ont remporté le premier Félix en 2015, si je ne me trompe pas, Stéphane. Donc, aujourd'hui, il fait partie du groupe Action. Ça dépend qui veut bien le prononcer. Ce groupe-là, dans le fond, il joue avec deux musiciens, dont un bâtard qui s'appelle Jean-François Béjeun. C'est des gars de Sherbrooke. Et Jonathan Guillaume Boudreau, qui est contrebassiste. Bon, eux, ils ont un vaste répertoire. Ils passent par le jazz, la musique du monde, le manouche, le classique, même, et le rock. Et aujourd'hui, Stéphane va nous interpréter une pièce musicale de Jen-Lo Raymond. Je vais le prononcer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, vous avez aussi remarqué qu'on a deux journées d'animation, deux samedis, le 12 et le 19. Le 12 août prochain, on a la troupe Oyez-Oyez. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Juste pour vous dire, on se voit en ville le 19 août pour le Sorel Geek. En effet, comme M. America vient juste de vous annoncer, on se voit en ville le 19 août pour le Sorel Geek. Mais c'est quoi le Sorel Geek? En fait, le Sorel Geek, c'est un événement qui est inspiré des grands Comic-Con. Des Comic-Con, on voit ça dans plusieurs grandes villes comme Montréal. Puis le but de ces événements-là, autant que le Comic-Con que le Sorel Geek, c'est de célébrer la culture populaire. Mais comment qu'on célèbre ça, cette culture populaire-là? Bien, avant tout, on a des exposants. Donc, c'est plusieurs petites compagnies locales qui viennent présenter leur compagnie pour vendre des produits décrivés à la culture populaire. Donc, tout ce qui est des films, des jeux vidéo, des matchs-gayes, des séries Netflix. Bref, un très grand déportage qui peut vraiment toucher l'intérêt de tout le monde. On a aussi du cosplay. Ça, c'est quoi le cosplay? En fait, c'est une pratique qui consiste à se visiter en vos personnages favoris, comme M. Capitaine America, juste ici. On en a autant qui sont des amateurs. Donc, il y a des gens qui travaillent pendant très longtemps sur leur costume pour se présenter aux événements déguisés ou même du cosplay professionnel. Donc, il y a des compagnies qui font ça, des comédiens qui incarnent les personnages et on ne voit que du feu. Les autres animations qu'on peut voir dans les Comic-Con, c'est aussi des activités comme se prendre en photo dans les éléments de décor reliés à un film. Le meilleur exemple que je pourrais vous donner, c'est de vous prendre en photo avec la DeLorean de Retour à le futur. On voit souvent ça. Et on peut aussi tester des jeux vidéo. Mais plus précisément, qu'est-ce qu'il va y avoir aux Sorel Geek? Bien, tout ce que je viens de vous nommer va avoir lieu. Et les détails. Je pourrais vous dire qu'on va avoir du cosplay professionnel. Donc, les fans de Star Wars, vous allez être ravis. On va avoir aussi une équipe de Ghostbusters, donc la gang de Sorel, Blainville et la centrale de Québec, qui vont débarquer avec leur Ecto-One. Donc, vous allez pouvoir vous immercer dans le monde de Star Wars. On va aussi avoir une section Jurassic. Donc, toutes les fans de Jurassic Park, il va y avoir des rencontres inédites avec des dinosaures. Oui, des dinosaures. On va aussi avoir une station de jeux vidéo, des stations de jeux sociétés et plusieurs exposants locales et à travers le Québec qui viennent ici à se rétrasser vous présenter leurs produits. Donc, on vous attend le Tine-Fou, déguisés ou non, mais on se voit en venir pour le Star Wars League. Merci beaucoup. Merci Angélica. Merci Capitaine America. Nous, jusqu'à Sorel Brassy ce matin. Merci M. Cloutier. Merci M. Thélier. Merci Christine. Merci M. Le Maure. Donc, je ne sais pas si vous aviez des questions, si vous voulez faire des entrevues individuelles. On a des invités assez inédites aujourd'hui avec nous. Puis, je pense que ça vient vraiment fermer notre série d'annonces pour cet été. Maintenant, il va rester avec tous en profiter. Puis, juste un petit rappel comme ça, on n'oublie pas au niveau de la carte élo. À partir du 16 juin, les gens de la région vont pouvoir se procurer leur carte. Donc, en plus, ils ne vont pas aller faire le tour des commerçants de la région, aller manger sur les terrasses puis utiliser leur carte élo pour bonifier leur visite. Puis, une fois que tout ça est terminé, il va y avoir plein d'activités où ils vont pouvoir aller terminer la soirée. Merci beaucoup de votre présence et bonne journée, bon week-end.